Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les hommes avec grande tâche prennent leurs décisions avec les émotions. Je vais vous parler d'un autre cas. Lorsqu'on organise le week-end de l'écrivain en Afrique et qu'on décide de prendre des panneaux publicitaires, est-ce que vous pensez vraiment que les panneaux publicitaires, est-ce que ça a une rentabilité directe ? Pas du tout. Notre publicité n'est pas là, les panneaux. C'est juste qu'on est en train de répondre à un besoin qu'on les jante, c'est qu'on les remarque. Ils veulent exister. Ils veulent qu'un poisson dit, mais j'ai vu ta tête sur un panneau. C'est ça qu'on vend en fait. Tous les auteurs que nous avons contactés, on leur a dit, on va faire un panneau publicitaire, il y aura votre tête dessus, les états en mode. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous faites ça, il y a des gens qui avaient pour objectif d'écrire un livre. Pourquoi est-ce qu'ils vont venir travailler avec un agent livre ? Parce que dans leur tête, ils veulent aussi être sur le panneau. C'est de la psychologie. Je sais que les gens veulent exister. Donc je me suis dit, ok, on va faire ça. Parce qu'en termes d'argent, ça nous coûte quand même pas mal d'argent. Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. Mais au moins, je suis sûr d'une chose, c'est que ça va laisser quelque chose dans la tête des gens. Donc ça, on est purement et seulement dans la psychologie. Vous devez comprendre votre client, ce que les gens veulent. Et je voulais vous parler aussi du cerveau triunique. C'est une théorie qui a été développée par le docteur D. McLean. Et lui, il dit que dans le cerveau, on a le cerveau divisant en trois niveaux. On a le cerveau, le néocortex, ou le cerveau intelligent, le cerveau rationnel. On a le cerveau limbique, le cerveau des émotions. Et apprendre le cerveau reptilien, c'est celui des besoins, je ne peux pas dire, le cerveau des réflexes en fait, s'il faut dire. La fuite, la protection et tout. Et en tant que vendeur, votre message doit toujours s'adresser au cerveau limbique. Il faut parler aux émotions. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les hommes avec grand H prennent leurs décisions avec les émotions. Arnold est bien placé pour le comprendre, ça. Parce qu'il utilise ça à fond tout le temps, les réseaux sociaux. Les hommes prennent leurs décisions avec les émotions. Et ensuite, ils rationalisent. Je vous prends un cas. Une femme qui a 15 paires de chaussures, comme Valérie, et qui décide d'en acheter une 16e. À votre avis, elle achète pourquoi? Par émotion. Et après, elle a acheté, elle dit, non, il me fallait quand même cette couleur, je n'avais pas cette couleur. Voilà, c'est ça le piste, c'est que vous ne portez même pas. Ce sont les émotions. Voilà. On a vu, bam, on dit, oui. On achète et après, on dit, non, c'est qu'il me fallait ça. Après, on ne portait pas. Après, on va prendre mieux. Voilà, après, on va prendre mieux. On va aller avec l'autre, on va prendre mieux. Et un vendeur doit comprendre ça et les utiliser. Et si vous, parce que, si vous ne les utilisez pas, les autres les utilisent déjà. Les autres les utilisent déjà. Qui n'achète pas ici? Tout le monde achète. Tout autour de nous. Donc, si on arrête la vente, le monde s'arrête. Le jour qu'on arrête la vente, le monde s'arrête. Tout autour de nous a été le fruit d'une vente. On vous vend même jusqu'à, on vous vend même déjà, même vos propres organes. Voilà. En fait, la vente, c'est la vie. Celui qui ne vente pas disparaît. Les mendiants n'ont rien à vendre. C'est pour ça qu'ils sont mendiants. Si votre téléphone ne sonne pas, c'est parce que vous n'avez rien à vendre. Parce que quand vous avez quelque chose à vendre, ça veut dire que vous devenez utile. Vous résolvez un problème. Et quand vous résolvez un problème de manière pertinente, les gens vous appellent. Ils ont besoin de vous. Donc, si vraiment vous n'avez rien à vendre, c'est dangereux. Ça veut dire que vous ne servez à rien. Donc, chacun doit commencer à se poser la question. Parce que si vous vendez quelque chose et que les gens achètent, ça veut dire que ce quelque chose-là a de la valeur. Terminé. Personne ne peut venir vous dire, même un euro, un euro, un euro, est-ce qu'on donne un euro pour rien? Est-ce qu'on... Même un centime, est-ce qu'on ne donne pour rien? Si vous ne me croyez pas... Bon. Pourquoi il y a très peu de gens, quasiment personne, qui donnent peut-être 500 euros à un mandiant? Oui. Le mandiant ne lui sait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on va te donner des faibles sommes. On s'est dit, bon, on donne ça parce qu'on veut quand même que l'univers nous le rende d'une certaine manière. Mais c'est bon, le mandiant ne va pas lui donner grand-chose. Parce qu'il n'a rien à vendre. Ce qui ne vend n'est pas utile. Qu'est-ce qu'il vend? Voilà, qu'est-ce qu'il vend? Donc, un bon vendeur doit aussi connaître les quatre raisons pour lesquelles le client achète. Il y en a plusieurs, mais moi, je n'en ai identifié que quatre. Les gens achètent d'abord la solution. Il y a un marketer qui dit souvent que personne n'achète une perceuse. Ce que les gens achètent, c'est un trou. Donc, la question qu'ils vont se poser, c'est, OK, je vends tel ou tel autre produit, ça résout quel problème? De manière précise. Et quand vous savez quel est le problème que le produit résout, maintenant, il faut adresser un message psychologique fort pour faire comprendre aux prospects que voici ton problème et voici la solution. Et la solution n'est pas toujours ce qu'on pense. Parce que d'aucuns pensent qu'on invente, on crée le besoin. Non. Bon, après, il faut être des gens comme Elon Musk pour créer le besoin d'aller sur la lune. Parce qu'ils ne pensent pas que quand ce couchant soit dit, bon, demain, il doit aller sur la lune. Il faut que Elon Musk vous ait dit, bon, on a tout fait. et si on cherchait un truc encore plus fou. Quand vous avez trouvé la solution, la deuxième raison pour laquelle les gens achètent, c'est pour un bénéfice. Et il y a une différence entre le bénéfice et, j'ai envie de dire, l'avantage. Un véhicule, ça sert à quoi? À se dépasser d'un point A à un point B de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus confortable. OK. Si quelqu'un veut juste résoudre ce problème-là, il va acheter une Peugeot tranquille, une Citroën ou une Twingo. Mais à côté de ça, il y a des gens qui disent que non, il nous faut des Ferrari, il nous faut des Rolls-Royce. Donc, quelqu'un qui vient acheter une Rolls-Royce, lui vient chercher le bénéfice derrière une voiture, un bénéfice supplémentaire. Donc, l'utilité, c'est à quoi ça sert? Le bénéfice, qu'est-ce que ça m'apporte en plus? Et la Rolls-Royce, ça apporte quoi en plus? C'est une certaine reconnaissance sociale. Et tu ne vas pas venir vendre une Rolls-Royce à quelqu'un et lui dire que, gars, ça consomme beaucoup. Il n'en a rien à tirer parce qu'il n'a pas les problèmes d'argent. Par contre, quelqu'un à qui tu veux vendre une Peugeot, il va te demander c'est diesel ou c'est essence. Et ça, il faut être à même de mettre ça en lumière en tant que vendeur. C'est super, super, super important de savoir pourquoi est-ce que le client vient acheter ce produit-ci. Avant, quand les gens me contactaient pour acheter un livre, ils me disaient, Valère, quel est le livre que tu peux nous proposer? J'ai commencé à aller citer une liste de livres. Il y a le livre de Ricardo Cagna Maillot, le livre de Claudel Loubissi, il y a le livre de Maxime Victor, tac, 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 je cite, je cite, je cite. Après, il m'a dit, ok, je te reviens. J'ai passé tout mon temps à lui citer tout ça parce qu'il n'avait pas compris que lorsque les gens viennent pour acheter un livre, ils achètent une solution. Quelqu'un achète un livre parce qu'il veut ça, il veut, il y a un problème précis qu'il l'a. Donc, désormais, quand quelqu'un me contacte et me dit, Valère, tu as quel livre à me proposer? Je lui dis que, quel est ton problème? Tu cherches quoi dans le livre précisément? Et là, maintenant, il va me dire, bon, je cherche un livre qui parle d'intelligence financière. Ah, ok, d'accord, c'est beaucoup plus clair. Je cherche un livre sur le business, ok. Maintenant, après, on peut aller un peu plus loin pour trouver le livre approprié pour lui. La troisième raison, c'est, le théâtre, c'est un peu quoi? Le temps, oui, c'est ça, le temps. Avant, moi, il disait que, avant, il disait que le diète privé ne sert à rien, c'est pour frimer. Ça, c'est la réflexion des pauvres. Je vous dis la vérité. Avant, il me disait que le diète privé ne sert à rien, c'est pour les pauvres. mais un jour, j'étais là au Gabon l'année dernière, Dylan, ton pays là. J'ai mis deux jours sans manger au Gabon, Dylan. Donc, j'étais là au Gabon et, comment vous voulez, on m'a pris un vol avec deux escales et j'ai mis 24 heures de vol. 24 heures de vol parce qu'il dit que non, 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 il faut économiser. D'ailleurs, tu arrives à l'aéroport, tu attends. En tout cas, le vol arrive, tu montes, tu t'en vas, tu arrives, tu fais l'escalde d'abord à un Turquie. Tu attends encore cinq heures. Parce qu'il dit que tu économises. C'est le temps qui ne va que passer. C'est le temps qui ne va que passer. Après, le vol arrive, tu prends le vol, tu arrives maintenant à Outtogo, tu attends encore. et tu prends le vol à six heures, tu arrives à l'anima à six heures alors que tu es en train de faire la France pour le Gabon. Et ce n'est pas con. Et ce n'est pas con parce qu'il est un économiste. Donc, quand j'ai dit au gars que vous savez quoi? Plus jamais. Si vous ne pouvez pas me payer un bien à l'avion coréenne, je ne viens pas. 24 heures de vol France, on dirait que je suis en train d'aller, je ne sais pas moi. Sur la lune. Les gens se sont dit non, ce n'est pas normal. Ceci d'autant plus qu'il y a des gens pour qui, leur taux horaire par heure, ils gagnent 1 000 euros, 2 000 euros, 15 000 euros. Tu vas lui demander de faire un vol de 24 heures. Non. Les gens comme ça vont se dire non, je vais prendre un jet pour gagner un temps. Il va y aller plus loin. Parce que dès qu'on parle du volant, on se dit c'est trop. Même la voiture. Pourquoi les gens ont les voitures pour se déplacer? C'est pour gagner un temps. Même les autoroutes. Quand tu fais Paris, quand tu fais Marseille, Paris ou Paris-Marseille, tu peux prendre la nationale et tu ne payes rien. Mais par contre, tu vas mettre 15 heures sur la route. Par contre, ici, tu vas prendre l'autoroute, tu vas faire 7 heures mais tu vas payer le péage. Les gens payent quoi? C'est le temps. Donc si vous avez un produit ou un service qui fait gagner en temps, vous devez pouvoir mettre ça en lumière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501